C'est ce que j'ai fait, j'ai jamais pris de cours de japonais avec des professeurs. Penses-tu que l'on puisse apprendre le japonais en autodidacte de A à Z, sans professeur, mais avec des tutos YouTube, l'aide sur les serveurs Discord, les manuels, etc. Est-ce que je pense que c'est possible ? Oui, puisque moi c'est ce que j'ai fait, j'ai jamais pris de cours de japonais avec des professeurs, sachant qu'en autodidacte ça reste quand même, on va dire, avec des professeurs, même si c'est pas vos professeurs directs, c'est-à-dire que vous avez YouTube, vous avez les forums, vous avez effectivement Discord, donc j'ai quand même des gens que je considère comme mes profs, même si je les ai jamais eus directement en one-to-one. Donc est-ce que c'est possible ? Dans l'absolu, oui. Maintenant ça va beaucoup dépendre de ta personnalité. Il y a des gens qui sont très indépendants dans leur apprentissage, il y a des gens qui au contraire ont besoin d'être guidés dans leur apprentissage. Ça malheureusement je peux pas avoir la réponse pour toi, c'est à toi de te poser les questions. Si t'as crainte c'est juste, est-ce que je suis obligé de prendre en prof alors que t'en ressens pas le besoin ? J'aurais tendance à dire que non, j'aurais tendance à dire que non. T'as tout sur internet. Si t'as les forums, les discords, je vous laisse d'ailleurs le Discord Boken, donc il y a notre serveur Discord dans la description pour ceux qui veulent. Là-bas vous pouvez poser vos questions. On a vraiment des gens qui sont très compétents en japonais, on a également des débutants, du coup c'est cool, vous pouvez vraiment avoir et du soutien, et de l'expérience de gens qui ont beaucoup d'expérience dans le japonais. Maintenant je vois pas pourquoi en vrai ça serait pas possible. J'essaye de réfléchir. Si pour les gens qui n'ont pas de cadre du tout, il y a des gens, s'ils ont pas le cadre, ils vont pas réussir à se motiver eux-mêmes. Et pour les personnalités un petit peu extraverties qui ont besoin d'être entourés, qui trouvent qu'étudier à plusieurs c'est plus efficace. Je sais qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont entourés, lorsqu'ils sont 3-4 en groupe à étudier ensemble, sont plus motivés. À ce compte-là, effectivement, trouver un professeur qui peut fédérer des étudiants dans des leçons, ça peut être pas mal. Pour au contraire, les gens qui préfèrent étudier seul, moi je sais que c'est ma nature, je préfère étudier seul, je lui arrive mieux à me concentrer quand je suis tout seul. Professeur, pas obligatoire. Ça peut être en plus, mais voilà, pas obligatoire. Quel livre ou manuel recommandes-tu pour les novices ? Sous-titrage Société Radio-Canada